Bienvenue sur la première étape du Tour d'Espagne 1998. 22 équipes au départ, 198 coureurs. Nous sommes donc en Andalousie pour 162 km autour de Cordoue. Une étape disputée sous une forte chaleur. Vous avez vu sur le profil que c'est plutôt plat. Mais attention, après la mi-course, il va y avoir deux haltos à gravir. Et c'est à partir de là que les choses vont commencer à se décanter avec plusieurs attaques. Vous voyez notamment Laurent Brochard avec son maillot champion du monde. 18 coureurs sont sortis avec notamment Francesco Cerezo qui va s'emparer du maillot de la montagne. Mais derrière, les équipes des sprinters, Crédit Agricole, Post-Swiss Team ou encore Télécom vont organiser la poursuite pour attraper les trois derniers fuyards dans les rues de Cordoue. Et finalement, au sprint, c'est un Suisse de 24 ans de la Post-Swiss Team. Marcus Berg qui va s'imposer au sprint, vainqueur de la troisième étape du Tour de Suisse et de la sixième étape de la semaine Lombarde. Il a pris le meilleur donc au sprint sur Giuliano Figueras, Laurent Jalaber et André Hedgmiel. Et bien sûr, Marcus Berg s'empare du premier maillot de leader de cette Vuelta 1998. Ciao tout le monde !